Bienvenue à la première capsule dans la série Moments en santé mentale. Bonjour, je me nomme Monique Morin et je suis la Lead en santé mentale et bien-être du Conseil scolaire catholique Franck-Volland. Nous avons voulu préparer ces vidéos pour vous, les parents, afin de remettre les informations nécessaires en lien avec la santé mentale de vos enfants. Bon visionnement. Comment puis-je maintenir mon enfant en bonne santé mentale pendant la pandémie de COVID-19? En tant que parents et membres de la famille, la meilleure chose que nous puissions faire est de maintenir la communication avec nos enfants et nos adolescents, d'être patient et compréhensif. Nous avons préparé les conseils suivants afin de partager avec vous les idées clés à garder en tête. C'est certain que vous connaissez mieux votre enfant, alors examinez ces conseils en fonction de votre situation familiale. Restez calme. Favorisez la simplicité. Écoutez. Assurez-vous que les informations sont adaptées à l'âge de l'enfant. Limitez l'exposition. Essayez d'établir une routine flexible pour votre enfant. Soyez patient et compréhensif. Encouragez l'équilibre. Faites une pause avant de parler. Alors pour rester calme. Les enfants se tournent vers nous pour savoir comment réagir à des situations stressantes. N'oubliez pas que votre calme aide votre enfant à rester calme. Réfléchissez à des façons de gérer le stress que vous pourriez ressentir, comme parler avec un ami, aller prendre une marche, penser à la gratitude, afin que vous puissiez être bien pour pouvoir appuyer vos enfants. Si vous vous sentez dépassé ou inquiet, prenez une pause et respirez avant de parler de la COVID avec votre enfant. Favorisez la simplicité. La situation liée à la COVID-19 peut sembler complexe. Il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent en même temps. Vous pouvez aider votre enfant en divisant l'information en plusieurs parties plus faciles à gérer et en vous consentant sur les choses qui sont les plus importantes pour lui. Par exemple, lui rappeler qu'il est en sécurité. Lui expliquer que les annulations ont lieu pour assurer sa sécurité et celle des autres membres de la famille et de la communauté. Lui dire qu'en se lavant régulièrement les mains, il aide tout le monde. Utilisez un langage qui aidera votre enfant à comprendre la situation que vous pouvez répéter avec calme. Écoutez. Laissez votre enfant parler de ce qu'il ressent. Reconnaissez ses émotions et aidez-le à les étiqueter. « Oui, je vois que tu es inquiet » ou « C'est normal de se sentir en colère quand tu ne peux pas voir ta grand-mère ». Certains enfants ne parlent pas facilement de leurs sentiments ou n'ont pas le vocabulaire nécessaire pour identifier et étiqueter leurs différents sentiments. Si vous remarquez un comportement différent, vous pouvez le dire « Je me demande si tu te sens triste ou inquiet. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sentir mieux? » Assurez-vous que les informations sont adaptées à l'âge d'un enfant. Répondez aux questions de la manière la plus factuelle possible, mais veillez à ce que vos réponses soient adaptées à l'âge. Votre enfant a besoin de savoir qu'il est en sécurité, tout comme vous. Limitez l'exposition. Évitez d'écouter ou de regarder des reportages sur la pandémie avec des jeunes enfants. Évitez d'avoir des conversations entre adultes sur vos propres inquiétudes devant les enfants. Encouragez les enfants plus âgés à prendre conscience de leur utilisation des médias sociaux et à faire des pauses à cet égard. Aidez-les à réfléchir de manière critique sur ce qu'ils lisent en ligne en faisant le triage entre les mythes et les faits. Soyez patient et compréhensif. Vous remarquerez peut-être des changements de comportement chez votre enfant. Les enfants réagissent différemment aux changements de routine et au stress. Ils peuvent devenir plus facilement frustrés ou plus émotifs ou même s'engager dans des choses qui sont faites à un âge beaucoup plus jeune. Essayez d'être compréhensif avec votre enfant car il peut avoir besoin de plus de réconfort et de calme pendant cette période. Encouragez l'équilibre Certains adolescents peuvent se retourner vers Netflix, les médias sociaux ou les jeux pour se distraire de la réalité quotidienne de la distanciation sociale. C'est normal et vous pouvez aussi trouver que vous cherchez vous-même des distractions. Il est utile de prendre des pauses d'écran. De plus, une trop grande exposition aux médias sociaux peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et le sommeil. C'est une bonne idée pour nous tous de prioriser le bien-être autant que possible en ce moment. Essayez d'encourager des habitudes de sommeil régulières. Vous pourriez inviter votre adolescent à prendre des marches ensemble ou faire de la cuisine. Faites une pause avant de parler. Avec autant de reportages et de discussions sur la COVID-19, la surexposition est très possible. Vous pouvez offrir une pause à votre adolescent en ne discutant pas de la situation devant lui, à moins qu'il ne veuille en parler. Alors, des signes que mon enfant pourrait avoir des problèmes de santé mentale. Des changements dans le comportement ou les émotions qui semblent hors de proportion même avec des circonstances actuelles comme par exemple des accès de colère, une humeur dépressive, un sentiment de panique. Les changements durent presque toute la journée ou même tous les jours. Parfois, les changements durent pendant une période de temps prolongé, par exemple plus d'une semaine. Les changements semblent interférer avec les pensées, les sentiments ou le fonctionnement quotidien de votre enfant ou adolescent. Par exemple, il se peut qu'il ne fasse pas les activités qu'il ferait normalement ou qu'il pleure plus qu'à d'habitude ou n'interagit pas avec vous autant qu'il fait habituellement. D'autres signes seraient que votre enfant ou votre adolescent vous dit qu'il se sent souvent triste ou anxieux. Si votre enfant exprime des pensées qu'il blesse ou s'engage dans un comportement suicidaire, demandez immédiatement l'aide d'un professionnel de la santé. Des conseils qui pourraient vous aider à discuter de la santé mentale avec votre enfant? Ayez la conversation à un moment où l'on ne risque pas de vous interrompre. Précisez à votre enfant qu'il peut tout vous dire et que vous ne le mettrez pas en colère, même si ce qu'il dit vous fait peur. Au début de la conversation, décrivez le changement que vous avez observé dans ses humeurs, sa conduite, ses réactions. Comme exemple, « J'ai remarqué que tu parles plus souvent » ou « Si son enseignant soulevait des problèmes devant vous, parlez-en à votre enfant ». Dites-lui que vous posez des questions sur ses sentiments, ses pensées, ses inquiétudes. Par exemple, « Je me demande si tu te sens triste maintenant que Samuel n'est plus ton ami ». Donnez-lui le temps de réfléchir avant de répondre. Restez calme et n'abandonnez pas la partie. Si votre enfant répond « Tout va bien, laisse-moi tranquille ». Si c'est le cas, rassurez-le en lui disant que vous êtes là pour lui. Attendez un peu et reprenez la conversation. Plus tard. Si votre enfant vous confie quelque chose qui vous fait peur, comme des idées suicidaires, l'anxiété insurmontable, l'automutilation, répondez-lui que vous êtes content qu'il vous l'ait confié et que vous l'aiderez à consulter le professionnel qui lui convienne et que vous serez à ses côtés à chaque étape du processus. Alors, comment puis-je obtenir de l'aide pour la santé mentale de mon enfant? En cas d'urgence, c'est le 911. Vous pouvez aussi parler à l'enseignante de votre enfant ou la direction de l'école pour que l'école puisse communiquer avec l'équipe en santé mentale et bien-être de votre conseil. Jeunesse j'écoute, qui est le 1-800-668-6868 ou en envoyant un message texte CONNECT au 686-868. Vous pouvez communiquer avec votre médecin de famille. Il y a aussi la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être qui apporte une aide immédiate en offrant du counseling et des services d'intervention en cas de crise à tous les peuples autochtones du Canada. Il y a aussi Métis Nation of Ontario qui propose un service d'intervention téléphonique en situation de crise accessible 24 heures par jour ou 1-877-777-7572 en français et en anglais. E11 Ontario pour connaître la liste des services dans votre région. Il y a aussi le site santé mentale de la milieu scolaire Ontario qui partage plusieurs activités et ressources et informations comme celle-ci. Alors il y a plusieurs fiches infos pour parler soit de situations guides de prévention au niveau du suicide, la santé mentale de votre enfant, des fiches d'aide au niveau de auto-soin, comment est-ce qu'on fait pour rechercher de l'aide. Alors je vous encourage d'aller voir ce site pour des informations et des ressources. Il y a aussi le site conseil scolaire catholique franco-nord où sous Programmes et services et bien-être en santé mentale vous allez trouver des ressources, des livres recommandés, des applis pour mettre sur nos téléphones tout en lien avec le bien-être et la santé mentale. Il y a aussi le site conseil éducation à la maison sous l'onglet bien-être et vous allez trouver des activités à faire à la maison avec nos enfants. Comme mentionné là le site de santé mentale en milieu scolaire Ontario et le site de l'agence MAIN qui est notre agence de services en santé mentale pour les jeunes et leurs familles dans la région et ils offrent plusieurs informations par rapport à un service sans rendez-vous et puis comment accéder à leur service de santé mentale. Merci et prenez soin.